bonjour à toi chers spectateurs au coeur du monde uno corazzao do mundo de gabriel et morilio martin disons que ça fait partie de ces films qui cette semaine ont été très fortement éclipsé par un certain star wars et c'est un peu dommage parce que faut bien reconnaître que depuis maintenant une petite année ou deux j'ai réellement pu découvrir une espèce de nouvelle bague de cinéastes brésiliens qui cherchent à regarder le cinéma avec un autre oeil et même si ce film est un premier long métrage ça avait l'air de s'inclure dans cette même petite vague le résumé pour faire simple contagem est une petite ville brésilienne dans laquelle beaucoup de choses se passent comme un soir où un coup de feu va littéralement mettre en ébullition la ville et changer par la même les vies d'anna marcos ou selma c'est un film que je trouve vraiment passionnant c'est pas forcément toujours très équilibré mais encore une fois je tiens à remettre en contexte que c'est un premier long métrage qu'avant les frères martins ils ont juste réalisé un court métrage et que là du coup c'est la première réalisation longue donc encore une fois ce genre de long métrage c'est toujours de le regarder avec un peu de recul en me disant c'est une première oeuvre va forcément y avoir des maladresses ça va pas toujours être hyper équilibré néanmoins je trouve que c'est quand même très intelligent très très bien conçu c'est extrêmement dense tout en étant extrêmement simple en termes de conception c'est un film qui se veut avant tout humain qui se veut extrêmement anecdotique dans sa manière de traiter les personnages mais jamais pour autant trop simple et ou simpliste c'est à dire qu'en gros on va avoir j'ai pas quasiment cinq six personnages principaux qu'on va suivre tout au long de l'histoire et on va voir toutes ces petites histoires s'entremêler les unes dans les autres avant de réellement cerner quel est l'accomplissement ou l'aboutissement qui va donner lieu à ce climax parce qu'en gros le film est divisé en trois actes un premier acte qui est après le coup de feu et ses conséquences un deuxième acte qui est comprenons ces personnages et admettons ce qu'ils sont au sein de cette petite ville et ensuite un dernier acte que je garde mystérieux pour vous éviter du spoil mais en gros le dernier acte je le trouve passionnant le deuxième acte est très intriguant et le premier acte est simple et doux et ça suffit à rendre cette oeuvre réellement entraînante tout en l'incluant donc dans cette fameuse vague de nouveau cinéma brésilien que j'évoquais au début le cinéma brésilien est assez difficile à cerner pour nous pauvres occidentaux que nous sommes pour la simple et bonne raison qu'en france aujourd'hui celui ci n'est pas forcément plus que cela mis en avant la faute à une petite distribution ou alors simplement par un désintérêt de la critique pour ce cinéma tout de même très prolifique les deux cinéastes que sont les frères martins nous proposent ici un mélange des genres particulièrement atypique dans sa catégorie à la fois drame politique fresque humaniste thriller sous tension gangster on sent que les deux metteurs en scène pour leur premier long métrage ont souhaité avant tout jouer avec une passion d'un genre et surtout se faire une belle carte de visite pour leur futur dans le monde du cinéma en termes d'écriture forcément la première chose que l'on retient c'est que les frères martins leur premier on va dire propos ou but c'était avant tout de faire un film social et en choisissant de le placer entre guillemets ce contexte social au sein de la ville de contagem il place quelque chose on va dire de très simple c'est le brésil n'est pas un pays dans lequel il fait forcément bon vivre c'est un pays compliqué où l'économie est vraiment basse et où par moment ça donne lieu à des petites villes comme contagem où on a cette impression que c'est un microcosme et que malheureusement le monde extérieur a un impact très fort dessus et que pour autant cette petite vie n'arrive pas forcément à briller c'est très intéressant en fait de voir à quel point ils ils choisissent en plus de peindre les personnages comme étant la représentation parfaite de cette ville en mettant en place une galerie de protagonistes qui sont très variés allant de jeunes hommes ou femmes qui doivent avoir la trentaine à des personnes plutôt âgées qui doivent taper dans les 60 70 ans et donc par le biais de cet éventail de personnages très large on sent que les deux auteurs ils ont avant tout envie de faire en sorte que de un on se plonge à fond dans l'histoire parce qu'on va avoir plein de regards différents sur la ville de deux qu'on comprenne ce contexte social en montrant le quotidien de ses personnages en montrant un jeune homme qui arrive à la fois à trouver un boulot tout en étant un petit peu dans un monde criminel dont il n'arrive pas forcément à sortir la tête on nous montre une femme qui essaye de subvenir aux besoins de sa famille en vendant des colorants café maison on nous montre une petite vieille qui passe d'endroit en endroit pour enterrer son fils on nous montre tout simplement d'autres personnages qui ont un va dire un mode de vie plus aisé mais pour autant ils sont rattrapés par un passé dont ils sont incapables de se dépêtrer et c'est un passé qui est plutôt pauvre et ainsi de suite tous ces petits éléments là et en plus de ça le vrai point fort c'est que l'écriture cherche beaucoup à jouer sur l'accomplissement de ce troisième acte en jouant un espèce de build up très secret et par moments très perturbant du genre on n'arrive pas du tout à savoir ce qui se passe et on se dit ok ça va aller dans cette direction ça peut sembler un peu gênant et franchement pendant une bonne partie j'étais en train de me dire ok c'est bien d'en parler mais le fait d'en parler de manière aussi mystérieuse ça fait que je ne comprends pas ce qui se passe bon heureusement le dernier acte arrive à résoudre tout ça que ce soit donc dans la composition des personnages dans le soin apporté à la dramaturgie ou dans le jeu avec l'essence même du récit les frères martins nous offrent avant tout une belle chronique moderne et intelligente qui rappelle surtout que ce scénario est avant tout un moyen de parler d'une ville qui leur tient à coeur on sent qu'au fond ce qui leur semble le plus important c'est avant tout cette envie de parler du quotidien de compter simplement un récit comme mille et un autre mais qui ressort par le biais simplement d'une action d'une incidence d'un fragment de vie qui va lui donner de l'importance de la puissance et une certaine notoriété dramatique pour qu'au fond on adhère à cet ensemble en termes de mise en scène je trouve que les frères martins ils ont quelque chose de très particulier c'est à dire qu'en gros en termes de mise en scène c'est très pop c'est très coloré et en même temps c'est extrêmement énergique c'est à dire que c'est pas du tout on va dire un type de cinéma qu'on a l'habitude de voir dans cette région du globe l'habitude quand je regarde des films brésiliens c'est un style plutôt très épuré très délicat qui joue beaucoup avec on va dire les décors qu'il y a dans ce pays où en tout cas le contexte qui permet de mettre en place une mise en scène qui soit très sociale comme je disais très économique qui complète très très bien l'écriture là c'est vraiment un film qui est je dirais pas hyper dynamique mais ça m'a beaucoup fait penser à du david ailleurs par moment dans le sens où c'est vraiment une manière de peindre entre guillemets un monde proche des gangsters qui veut avant tout être proche de l'humain et non pas forcément du côté très bling bling des gangsters il ya ce côté vraiment un peu comment on pourrait relire ça à à quelques films qu'il a fait pendant un temps david ailleurs bad times ou des films comme ça des oeuvres où vraiment on a envie de placer des personnages et de les comprendre avant ensuite de montrer le contexte dans lequel ils se trouvent et la difficulté en fait qu'ils ont à vivre là dedans ça m'a beaucoup rappelé ça et aussi des films et des polars des années 80 90 très à l'américaine on sent que les frères martin ça m'étonnerait vraiment pas que d'ici quelques années on les retrouve à hollywood en train de réaliser quelques long métrage un peu style gangster ou à la david ailleurs parce que les mecs ont vraiment une identité visuelle qui parment est un peu tape à l'oeil un peu grossière mais qui pour autant a vraiment quelque chose de très esthétique c'est un peu criant par moments c'est pas très subtil et il ya vraiment des scènes juste en train de dire ok c'est sympa mais franchement c'est vraiment en fait il ya des séquences qui s'opposent complètement durant le film enfin vous prenez cette séquence d'ouverture qui est pour moi vraiment belle parce qu'elle est hyper simple c'est quasiment en plan séquence et ça se finit de manière brutale qui enchaîne quasiment directement sur un générique d'introduction qui est un peu gangsta et voir limite très 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 cliché et en fait à ce moment là j'étais vraiment en train de me dire ok il ya vraiment une dichotomie dans la mise en scène que j'arrive pas forcément à cerner les frères martin sont clairement très influencés par le cinéma de la côte ouest américaine des années 90 et cela donne lieu à une mise en scène très simple très épuré mais également très stylisé qui peut par moment sonner comme un peu trop stylistique pour ce que le long métrage et le récit à nous proposer par la suite mais qui sonne comme juste au bout du compte si l'on passe le générique d'introduction purement et simplement tape à l'oeil on se rend rapidement compte que les deux frères brésiliens veulent avant tout jouer avec une certaine envie de notre part dans ce genre de cinéma pour ensuite créer quelque chose de radicalement plus simple plus humain et surtout plus juste et sincère dans une démarche artistique qui se veut avant tout proche de l'émotion et non du sensationnel en termes de casting la plupart des acteurs sont vraiment bons j'ai beaucoup aimé kelly kreifer ainsi que barbara colen qu'on avait déjà vu dernièrement dans bakurao et je trouve que la plupart en fait en général des acteurs de ce film sont très très bien dirigé ce qui est une chose pas forcément facile parce que encore une fois je me disais c'est un premier long métrage donc ça serait pas étonnant qu'ils aient des acteurs qui sont un peu à côté de la plaque mais la mise en scène des deux cinéastes et les différents acteurs qui ont vraiment des gueules de cinéma c'est impressionnant mais ils ont réussi à caster des vrais gueules de cinéma chaque acteur à son petit moment de gloire parce qu'ils arrivent très très bien les filmer très très bien les mettre en relief et surtout par le biais de nombreux plans séquences à montrer que leur jeu ne se limite pas juste à un ou deux plans qui sont capables de vraiment étendre leurs performances sur toute une séquence et faire en sorte que ça prenne complètement le cadre après bien évidemment comme souvent dans ce genre de film il ya tout de même des acteurs qui ressortent ça c'est très subjectif pour le coup léo pirata et grace paso sont pour moi les deux acteurs qui ressortent le plus d'un casting vraiment très très bon que les deux cinéastes savent utiliser avec beaucoup de justesse et surtout sachant pertinemment comment les mettre en avant au bout du compte au coeur du monde est un film que je trouve vraiment intéressant c'est pas un film parfait c'est pas un film qui est complètement équilibré de bout en bout mais je trouve que c'est un film qui a une vraie vivacité d'esprit à une vraie manière d'être mise en scène un vrai style visuel et graphique à une très belle écriture surtout une écriture très humaine très simple qui arrive à la fois placer un contexte social et en même temps à se recentrer sur des personnages et à les humaniser pour ensuite amener un contexte très intéressant et ça en plus des acteurs fantastiques qui partent tout le film donc au bout du compte au coeur du monde des frères martins je vous le conseille très fortement je sais que malheureusement ça fait partie de ces films qui sont diffusés dans très très peu de salles en france si vous avez moyen de poser les yeux dessus allez-y ça vaut le coup à plus non